... Les pommes de terre, tout est fondu, c'est onctueux, c'est gourmand. Les gens croquent dans le burger, ils ont l'impression de manger presque une raclette. Il y a tout comme une raclette, à part le bœuf qu'il y a en plus. Avec une bonne salade verte, un bon verre de vin blanc, c'est parfait. Au menu du jour, un burger de saison des plus savoureux, à la raclette et au beignet de pommes de terre. Vu l'amour des Français pour la raclette depuis la pandémie, on vous souffle des idées pour varier les plaisirs et utiliser vos restes de fromage dans une recette originale. Notre chef du jour, c'est Mickaël, au fausaire du regretté Paul Bocuse. C'est un taiseux, un peu timide, mais très généreux quand il s'agit de faire à manger. Il faut en mettre plein, il faut que ça fonde, il faut que ça ressemble à une raclette. Voilà. Bienvenue à Cordon, en Haute-Savoie, à 1300 m d'altitude. À la force du restaurant, c'est qu'il a une vue panoramique magnifique, vue sur la chaîne du Mont-Blanc. Et sur cette terrasse en plein hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 15 degrés. Des plats riches à base de fromage fondu et de pommes de terre sont les bienvenus. Et pour le fromage, c'est Albert qui s'en occupe dans sa ferme, située à quelques kilomètres de là. Ce passionné fabrique de l'atome, du bleu et de la raclette de Savoie. Raclette qui a reçu l'IGP, l'indication géographique protégée il y a 3 ans. Pour cela, le lait doit provenir d'une des 3 races de vaches locales, dont la tarine, provenant de la vallée de la Tarentaise. Sa caractéristique première, c'est la couleur, si vous regardez, elle est fauve, avec les extrémités noires. Voilà, c'est un format un peu plus petit que les vaches qui sont élevées dans les plaines. Ça leur permet aussi de rester quand même pendant 6 mois ici, dans cette étable, sans avoir mal aux pattes, parce que c'est long 6 mois. Alors chez nous, oui, l'hiver, c'est 6 mois, c'est du 1er novembre au 1er mai. Parce que même s'il n'y a pas de neige, en fait, comme il n'y a plus rien à manger dehors, on est obligé de les laisser dedans pour les nourrir. Ces vaches, dont la célèbre Lambada, produisent en moyenne 350 litres de lait par jour, de quoi faire 5 belles meules de raclette de 6 kilos chacune. On laisse Albert avec ses vaches et on retrouve Mickaël en cuisine. Il s'attaque à ses beignets de pommes de terre qui vont remplacer son pain pour le burger. J'ai choisi de la binch parce que c'est une pomme de terre farineuse. J'aime bien cuisiner la pomme de terre parce que c'est un légume qu'on peut travailler toute l'année. Mickaël râpe ensuite ses pommes de terre avant de rajouter un oeuf pour lier et dorer le tout ainsi qu'une cuillère à soupe de farine pour absorber l'eau de la pomme de terre. Car oui, dans la patate, il y a 70% d'eau et ça, ça n'est pas bon pour les beignets. Ça n'a pas à faire. Avant de cuire sa pâte à beignets, Mickaël l'assaisonne. Moi, je dis toujours un tour de poivre, ça fait une personne. Il y a deux personnes, ça fait deux tours de moulin. Et pour donner un bel arrondi à ces beignets, notre chef du jour a ses astuces. Soit vous les faites dans la pomme d'ama, comme ceci. Vous les posez délicatement. Soit vous prenez un écumoir et on laisse glisser délicatement. Avant de les retourner, on va attendre qu'ils se soient bien dorés d'un côté. On va attendre deux, trois minutes. Là, ils sont bien dorés. Belle couleur. Ils sont beaux à les beignets. On va poser sur le sopana qui absorbe le tout. Comme à la publicité à la télé. Ça y est, on a le faux pain à burger. Il ne reste plus qu'à remplir le casse-croûte d'un beau steak haché. Dans une poêle bien chaude. Moi, j'aime bien saignant parce que le casse-croûte, on va le repasser dans le four et il va recuire encore un peu. On assaisonne des deux côtés. Florent est un boucher charcutier normand qui a émigré au pied du Mont-Blanc il y a 20 ans. Voilà, le jambon est originaire de Haute-Savoie, élevé aux grains. Voilà, des vrais porcs fermiers qui sont excellents et à la fabrication qui perdent pas beaucoup d'humidité. Ils fabriquent tout sur place, des saucissons au jambon fumé. Car s'il y a bien un avantage à travailler en Haute-Savoie quand on est charcutier, c'est le froid. Aujourd'hui, on a des températures qui sont très basses. Ici, on a vraiment un gros potentiel de charcuterie grâce au temps. L'été, même si on monte à 30 degrés à l'extérieur, les nuits arrivent à descendre à 13, 14 degrés. Donc très facile pour la fabrication. Retour en cuisine, Mickaël monte son casse-croûte étage par étage. Attention à ceux qui ont le vertige, ça grimpe. La raclette à la truffe, voilà, généreux. Comme la raclette. Un bon steak haché, frais. On remet un morceau de jambon cru. On n'hésite pas, il faut être gourmand. Une tranche de raclette, vous voyez, ça fait un beau burger. Et on finit par le beignet de pommes de terre. Voilà. Voilà, la pièce est montée. Il ne reste plus qu'à l'enfourner à 240 degrés pendant au moins 5 minutes. Le temps pour votre fromage de coulée. Voici le burger du Mont-Blanc. Bon appétit. Et vous avez la vue sur la chaîne du Mont-Blanc. Testé et approuvé par notre équipe, ce burger est un délice. La raclette coule à souhait. Quant au beignet de pommes de terre, il apporte du croquant, évitant le côté bourratif du pain. En résumé, avec son burger montagnard, Mickaël tutoie les sommets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada